Là, on va faire l'analyse physique du café vert sur 300 grammes de l'échantillon. On va d'abord analyser la taille des grains, c'est-à-dire le crible. En réalité, dans le contrat, on définit une taille minimum de grains et c'est ce qu'on vérifie en mesurant le crible. Là, je vais vérifier les défauts. On regarde également l'apparence générale, l'homogénéité de l'échantillon, la couleur du grain. Donc là, je vais mesurer l'humidité de l'échantillon. L'humidité est très importante parce qu'en fait, s'il y a trop d'humidité, ça limite le temps de conservation du café vert. La torréfaction, en fait, c'est la cuisson du grain vert. Là, on a une cuisson de 220 degrés, une température de 220 degrés pendant à peu près 4 minutes. Il se transforme dans un état qui permet justement d'exprimer toutes ces arômes, toutes ces qualités. Alors là, on va passer à la dégustation proprement dite. On va moudre le grain de café torréfié. On va ensuite infuser cette mouture directement dans la tasse. D'abord, on sent le café. On essaie de détecter l'intensité de l'arôme, mais également la qualité. Après, on infuse le café. On va casser cette couche supérieure. Et là, les arômes, les vapeurs aromatiques, vont se dégager de la tasse. Ensuite, on va goûter en bouche. On va évaluer en bouche les qualités de la tasse du café. Les caractéristiques qui sont évaluées en tasse, c'est le côté acidulé de la tasse, le corps du café, et également son goût, les saveurs. Chacun de ces critères va être noté. Et à la fin, on va avoir une note globale qui représente finalement la qualité du café. Alors là, cette fois, la dégustation nous permet de vérifier la qualité du produit fini. Donc, on va d'abord vérifier le degré de cuisson du produit à travers la couleur. Et ensuite, on va vérifier la qualité en tasse. On ne fait pas une évaluation complète comme sur le café vert, mais simplement on vérifie le fait qu'il y a une conformité de goût et qu'il n'y a pas de défaut.